si l'arrestation de sylvia bongo est sur toutes les lèvres le peuple congolais devrait se pencher sur la fondation congo assistance d'Antoinette sasungueso qui au fur des années est apparu comme une véritable machine à cash un instrument de vol de l'argent public une méthode astucieuse mise en place par le despote Denis sasungueso pour assurer un train de vie luxueux à son épouse mais également à toute sa famille en presque 40 ans de pouvoir qu'est ce que cette fondation a-t-elle faite pour le peuple congolais combien d'hôpitaux ou de dispensers ont été construits avec l'argent du trésor public octroyé à Antoinette sasungueso des milliards sortis du trésor public pour le bonheur d'une famille qui considère le congo comme un putain de guerre bien qu'étant affaibli par le poids de l'âge et de la maladie Antoinette sasungueso est comptable et co-responsable du désastre que traverse la république du congo cette vieille femme s'est constitué un pactole financier caché dans le pays de sa mère en république démocratique du congo où elle dispose de plusieurs propriétés dans des quartiers luxueux de la capitale kinshasa notamment à ma campagne si sylvia bongo a été jeté en prison si les circonstances le permettent Antoinette sasungueso devrait aussi répondre devant la justice et j'étais en prison comme une malfrat nous tenons infiniment à remercier toutes les personnes qui s'abondent à notre chaîne youtube et qui partagent nos vidéos la lutte continue